donc bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter les rubans de led qui sont adressables donc premièrement je vais commencer par vous décrire la différence entre les rubans de led standard qu'on peut retrouver à très beaucoup et les rubans de led adressables qui sont nécessairement un peu plus chers qui je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment ils fonctionnent et par la suite on va faire un petit projet en fait ce que vous voyez ici donc on peut adresser chacune des leds sur le ruban de led individuellement on peut donc faire des jeux de lumière intéressants et c'est ce que je vais présenter dans la vidéo d'aujourd'hui donc les rubans de led adressables donc premièrement il existe les rubans de led standard comme celui-ci en bleu donc c'est des un type de ruban de led qui fonctionne sur 12 volts et tout simplement lorsqu'on l'alimente il va allumer d'une seule couleur uniformément donc on peut par la suite couper ces rubans de led là à certains intervalles comme celui-ci c'est un intervalle de trois led donc on peut avoir la longueur qu'on désire en fait et dans ces modèles là il existe aussi des rubans de led rgb soit rouge vert et bleu donc on va pouvoir aller chercher toutes les couleurs possibles avec un seul ruban de led par contre faut savoir que que ce soit ces rubans de led là ou les rubans de led rgb qui sont contrôlés par une télécommande par exemple tout le ruban de led va avoir la même couleur tout dépendamment de la couleur prédéfinie par la télécommande ou par la couleur de base dans ce cas-ci j'ai une seule sorte de led ce qui est la led bleu pour ça mon ruban de led allume tout bleu dans le cas des rgb tout le ruban de led allumerait de la couleur prédéfinie avec la télécommande la différence avec les rubans de led adressables c'est que les rubans de led adressables chaque led est indépendante ce qui fait que c'est un long ruban de led par contre on peut choisir quelle couleur chacun des led peut être soit ça nous donne des effets lumineux de plusieurs couleurs et en plus ça fonctionne simplement sur 5 volts contrairement aux rubans de led comme ceux-là qui fonctionnent sous 12 volts donc comme le ruban de led qui est ici c'est un ruban de led qui est adressable nécessairement ça va lui prendre un circuit de contrôle pour aller lui dicter ses commandes donc quel led veut allumer des quelles couleurs pour ce projet là j'ai décidé de prendre un arduino puisque sur internet il y a plusieurs codes disponibles pouvant faire des éclairages assez spécial dont celle-là qui est présentée juste ici donc c'est un contrôleur très simple à utiliser qui vous permet avec une seule broche d'aller changer la couleur de toutes les led ici en fait c'est un ruban de led à 300 led donc on peut aller dire chaque led en fait on veut qu'il soit de quelle couleur et tout ça avec le microcontrôleur arduino évidemment ça va être un protocole bien précis puisque à l'intérieur de chaque led comme vous voyez présentement il y a une petite puce avec laquelle on va aller discuter pour aller donner l'information nécessaire pour la couleur de la led et à quel moment elle doit être envoyée sur notre led parce qu'on peut envoyer sa couleur mais décider à un certain moment quand est-ce qu'on veut qu'elle affiche donc avec ce contrôleur là l'arduino on va nous permettre de sélectionner en fait d'aller envoyer les contrôles à chacune des led sur le ruban de led et des affichés par la suite donc le ruban de led que je vous propose ici ressemble à ce ici une fois agrandi donc à l'intérieur comme vous voyez il ya les trois couleurs de led soit rouge vert et bleu qui nous permettent de de faire une panoplie de couleurs en fait lorsqu'on va contrôler avec l'arduino il va nous envoyer huit bits pour chaque couleur c'est à dire donc on va voir 24 bits de possibilité de couleurs ce qui est énorme donc on pourrait faire deux exposants 24 pour avoir le nombre de couleurs possibles généré par nos rubans de led ce qui est vraiment énorme et finalement à l'intérieur on a une petite puce qui va pouvoir en vous fait recevoir l'information du contrôleur et l'afficher selon le nombre de bits envoyés évidemment un contrôleur en fait chaque contrôleur de led va discuter un à la suite de l'autre en chaîne donc le premier contrôleur va recevoir l'information et sa donnée sa donnée va sortir dans l'autre led ainsi de suite dans le fond pour totaliser les 300 led donc évidemment dans le programme va falloir spécifier qu'on a 300 led pour des rubans plus courts on peut aller spécifier une distance plus courte mais tout simplement que chaque contrôleur communique en série une à la suite de l'autre et pour envoyer nos commandes ça va être très très important puisque faut savoir que la donnée de 1 va être rendue dans la donnée de l'autre à la prochaine à la prochaine instruction donc comme c'est un circuit comme la led en fait c'est un circuit à port entière nécessairement il va avoir son propre protocole dans ce cas là il va simplement utiliser des 1 et des 0 pour avoir les bits comme on connaît dans la communication série ou dans la communication i2c par exemple mais dans ce cas ci ça va être des temporisations très précises qui vont dicter à la puce dans la led si c'est un 1 ou un 0 donc vous voyez le diagramme justement ici qui désigne c'est un 1 ou un 0 donc tout simplement avec un contrôleur que soit un arduino un stm un pic un microcontrôleur n'importe quel en fait contrôleur microcontrôleur en fait pour pouvoir être utile pour adresser ces led là tout simplement faut respecter les timings soit les temporisations des niveaux hauts et des niveaux bas donc pour conclure il faut savoir que ces rubans de led là ils sont plus dispendieux que les rubans de led standard comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo tout simplement parce que les rubans de led standard c'est tout simplement des leds mis en série une à une tandis que ceux là oui sont en série mais chacune des leds est composé d'un contrôleur ce qui rend le coup en fait qui augmente le coût du ruban de led puisque chaque led est comme un petit microcontrôleur donc évidemment comme j'ai mentionné ce plus dispendieux mais les effets lumineux sont nettement meilleurs que dans un ruban de led standard puisque ça nous permet en fait de faire les effets lumineux qu'on souhaite on peut les mettre tout d'une couleur si on désire avoir comme un ruban de led standard ou un ruban de led rgb par contre on peut faire des effets lumineux comme vous avez vu dans la vidéo avec un simple contrôleur arduino ça peut être un mini microcontrôleur tout simplement un pic ou ça peut être un STM par exemple n'importe quel microcontrôleur qui va nous permettre de générer les bonnes pulsations pour envoyer des 1 et des 0 au ruban de led et ainsi faire des interactions de lumière à volonté donc pour plus d'informations sur les rubans de led adressables rendez-vous dans la description de la vidéo les liens d'achat pour ce ruban de led là est disponible dans le lien dans la description aussi le lien ou ce que j'ai downloadé le programme pour exécuter ce que vous avez vu dans la vidéo est disponible dans la description aussi pour plus d'informations rendez-vous aussi sur mon site internet pbelectronique.com le lien est dans la description et pour plus de projets plus de vidéos rendez-vous aussi sur pbelectronique.com pour plus d'informations